Hello, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je vlog et je suis dans le sud à Aix-en-Provence, plus précisément à Fort Calquier. Je suis très contente d'être ici avec l'Occitane. On a été invité pour découvrir la Provence parce qu'ils sont fabriqués en Provence, tous leurs produits sont faits ici et je ne connaissais pas du tout la région de la France, donc je suis très heureuse d'être ici. Pourquoi tu fais exprès de tirer la chasse d'eau ? T'as fait exprès, je te déteste. Bref, ça va être trop fun, je vous emmène avec moi. Let's go pour Zozo en Provence. Voici notre chambre pour ces deux prochains jours. Déjà on a une piscine privée, ça je suis choquée. Carrément c'est une maison. Là vous n'êtes pas prêts pour la chambre. Elle est trop belle. Notre grand lit. On a plein de petits produits, l'Occitane et tout. Oh punaise, la pince elle est trop magnifique. Regarde t'as plein de crème et tout pour homme. Ils t'ont fait des cadeaux. Et une huile à barbe pour ta barbe que tu n'as pas. Totalement pour moi. Comme ça je n'ai pas si j'ai. Donc voilà, voilà notre chez nous. Incroyable. On te voit en fait. Et du coup je suis ici pour toute cette gamme l'Occitane à la lavande blanche et notamment ce parfum qui sent super bon. Je me suis changée, je me suis mis en maillot de bain. Là je suis très une meuf du sud, je suis dans l'ambiance totalement. J'ai mis mes petits chaussons et tout, mon petit peignoir. Et on entend au loin les criquets ou les cigales ou les... Ou les... Attends c'est quoi le troisième mot ? Les criquets, les cigales ou les grillons. Et voilà je suis de la mousse tâche. Tout à l'heure on a rendez-vous avec les autres filles pour faire un dîner. Les gars il y a un chat dans l'hôtel. Minou. C'est quoi son nom ? J'ai la vie Minou. On va manger là ce soir dans une petite courette sans pâtettes. Bon du coup aujourd'hui le programme du matin c'est qu'on va visiter l'usine l'Occitane qui se trouve juste derrière moi. Parce qu'en fait quasiment tous leurs produits sont made in France ici en Provence. C'est parti, venez avec moi. Pourquoi tu cours ? Pourquoi tu t'es mis à courir Denis Brunier là ? T'as déjà regardé ma tenue. On a retrouvé Linda qui était notre guide du jour et qui nous a fait visiter toute l'usine. On a pu voir comment étaient fabriqués les produits, qui travaillait ici. Mais elle nous a aussi parlé des engagements de l'Occitane que ce soit écologique et éthique. Ils font énormément de dons et d'actions pour différentes associations dans le monde entier. Et ils essaient de tendre au maximum vers des emballages recyclés, recyclables avec des recharges, des techniques pour aller recharger ses produits en magasin, pour rendre les flacons vides et avoir des petites réductions. Elle nous a aussi parlé des principaux ingrédients dans les produits l'Occitane, donc en l'occurrence la lavande parce qu'on parle de ça dans ce vlog là. La marque choisit vraiment avec soin les agriculteurs avec qui elle va travailler. C'est des personnes qui prennent soin de leur rendement, qui utilisent des produits de qualité, qui travaillent dans de bonnes conditions, qui sont bien rémunérés. Et c'est vrai que ça c'est super important pour l'Occitane. Et je vous présente la petite astuce de Linda sur comment se mettre de la crème pour les mains. Franchement je retiendrai. On prend la petite noisette, on la pose sur le dos de la main. Ensuite on mélange de cette façon, voilà. Et ensuite délicatement la technique de la réunion. Et du coup j'en ai moins à l'intérieur de la main. Et je vais aller au milieu qui est à la salle. Les mains toutes moites. Je crois que j'ai un peu abîmé ta caméra. Pourquoi ? Qu'as-tu pensé de cette visite ? Super, j'ai pas bobiné. Non franchement c'est très intéressant. On a fait une heure de route pour aller jusqu'au champ de lavande. Parce que la lavande c'est un ingrédient hyper important dans les produits l'Occitane. Je ne vous parlerai plus de la gamme à la lavande cet après-midi. Voilà, il est 18h48, on va aller déjeuner et c'est super bon. On va manger d'abord parce que je crois que tout le monde a un peu faim. C'est drôle parce que tout le monde est dans la même couleur. Genre tout le monde est... Il y a eu un papillon. Tout le monde est genre beige, blanc et tout. Moi je suis rose. Je crois que je n'ai pas compris le thème en fait. Ça ne change pas, le jus de tomate c'est toujours ma passion première. Ah merde il n'est pas ouvert. Je ne sais pas si... Tu peux pas faire pour votre cheveu. Je peux assez. On va la déposer en mode chef étoilé. Et voilà, 30 euros le dessert. J'ai arrêté. On est arrivés à l'activité, enfin l'activité, la visite de cet après-midi qui est des champs de lavande. Et c'est trop beau. Franchement c'est trop trop beau. Ça part, je te filme en même temps. Là tu es un peu proche. Recule un peu. Elle ne sait pas courir votre pote. Mais ouais, c'est genre tu regardes les lavandes, tu t'assoies, tu les sens et tout. Genre en mode marche naturelle. Meuf comment tu l'as amené à tourner ? J'arrive pas trop à voir. On va dans un autre champ. Mais vu que c'est un peu comme vous voyez de la terre au sol. On va prendre ça. On va aller derrière comme des petites vachettes. Ok. En fait, je suis ici aujourd'hui en Provence pour vous parler plus en détail de la gamme lavande blanche de chez L'Occitane. Il y a un parfum, moi j'ai un jus de douche et un lait pour le corps. Juste l'odeur du parfum est folle. Je pense que je vais démouper une addiction à la lavande à cause de ce voyage. Vraiment, j'aime trop cette plante, cette fleur. J'en ai envie de partout chez moi. Et en fait, le truc, la particularité de ces produits, c'est que la lavande blanche, c'est une plante, enfin c'est un type de lavande en gros, qui a mis 7 ans à être développée par les chercheurs, etc. Et c'est en gros un mix entre la lavande blanche et la lavande bleue. Donc physiquement, ça ressemble à ça. Et c'est une espèce hybride de la lavande qui va être plus résistante au changement climatique, donc au changement de température, etc. Mais aussi aux insectes qui ont des maladies. Du coup, c'est trop bien d'utiliser ce type de lavande parce que ça permet aux agriculteurs d'avoir de nouveaux rendements, d'avoir moins de pertes. Et en plus, c'est une lavande qui a les mêmes bénéfices que la lavande traditionnelle. Donc vraiment, voilà, elle a une odeur hyper légère. Franchement, le parfum... Bon, je vais arrêter parce que je vais vider la bouteille littéralement. Mais c'est pas trop entêtant parce que je sais que la lavande, des fois, ça fait un peu peur. C'est trop genre... Pour ceux qui n'aiment pas les odeurs fortes. Là, c'est vraiment super léger et tout. Donc voilà, c'est une autre toilette. Si jamais vous avez envie d'un petit parfum léger pour l'été et qu'il soit super floral, je vous conseille vraiment cette gamme. En plus, c'est des produits qui sont made in France. Les emballages, comme je vous l'ai dit, ils sont en grande partie recyclés et recyclables. C'est des ingrédients à 95% naturels. Enfin bref, franchement, très très belle découverte cette marque. Je connaissais l'Occitane. Forcément, on connaît tous l'Occitane. Mais j'ai été ravie de pouvoir en apprendre plus et sur tous leurs engagements. Je suis très contente de pouvoir vous parler de cette gamme aujourd'hui. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Il nous reste des belles surprises. On y va entre les équipes de l'Occitane. On va retrouver le reste des filles. Et voilà, let's go en fait. C'est qui qui a besoin du pastis ? Il y a plein d'alcool là. Il y a plus fort que ça. Et ouais, il faut bien couper ici. Ah mais il y a une arénis sur mon verre. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est 4h45 du matin. Et là, on s'en va prendre un taxi parce qu'on va faire de la montgolfière. Je vous avoue que le réveil était un peu réveillé à un quart d'heure. Donc on est un peu dans un autre monde. Le soleil commence à se lever. Mais le but, c'est qu'on le voit depuis le haut de la montgolfière. Coucou ! Salut ! Comment ça va ? Ça va et vous ? Clémence a beaucoup de mal à se réveiller. Je pense qu'elle a mis 58 réveils. Elle a oublié son réveil. Je suis allée la réveiller. Je ne l'ai pas entendu, c'est différent. Elle est en pyjama ou truc de montgolfière. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, je trouve ça trop drôle parce que là, comme vous voyez, il y a plein de champs autour de nous et on est partis genre de là-bas. Et vu que les mongolfières, ça dépend du vent, on ne peut pas retourner là-bas et se poser au même champ. Du coup, en gros, là, ils choisissent un champ hasard, enfin pas au hasard, mais ils choisissent le meilleur champ pour se poser là, en fonction de là où on est, et ils se posent. Donc là, on va se poser là, genre c'est chez des gens quoi, c'est le champ des gens, et on va arriver en mode bonjour, on se pose dans notre champ. Ah bah voilà, c'est terminé. On est en train de dégonfler la mongolfière, c'est très drôle. Voilà, c'est la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore à Lookstan de nous avoir investés. Franchement, c'était trop cool. Et merci à vous de me suivre et de regarder ma vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager, à vous abonner, à commenter, tout ce que vous voulez. et puis je vous dis à la prochaine et je vous retrouve pour une vidéo. Bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501